Bonjour à toutes et à tous, bienvenue aux entrevues GED Online. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Pascal Boutin, de PMC Tire. Salut Pascal! Salut! Merci d'être là aujourd'hui avec nous aux entrevues GED Online. C'est vraiment très apprécié de te recevoir. C'est un plaisir. Première question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu accepterais de te présenter et de nous présenter ton entreprise? Oui, certainement. Je m'appelle Pascal Boutin, je suis le président, directeur général et membre fondateur de PMC Tire.com et PMC Mécanique. Et j'ai fondé PMC Tire.com en 2008, donc il y a 12 ans déjà. PMC Tire.com, c'est une plateforme de vente de pneus et roues en ligne. Donc, on vend des pneus et des roues pour monsieur, madame, tout le monde, pour tous les types de véhicules, toutes les marques, autant les pneus qui sont haute performance pour des véhicules sport, très sport, que des véhicules qui sont plus haut de gamme. En 2012, on a créé PMC Mécanique, qui est un centre de réparation de véhicules en tous genres. Donc, on fait autant l'installation de pneus que la réparation, tous les types de réparations sur les véhicules à essence. Mais on a développé également une expertise pour les véhicules électriques. Donc, on fait l'entretien et la réparation de véhicules électriques. Bien évidemment, dernièrement, on fait beaucoup, beaucoup de véhicules Tesla. Donc, on a une équipe spécialisée qui est vraiment capable de préparer ces véhicules-là. Donc, on est pas mal les seuls en estrie à être aussi avancés à ce niveau-là. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de faire le saut de lancer PMC Tire? C'est vraiment au moment où j'étais, moi j'ai toujours été entrepreneur d'ailleurs, mais j'étais entrepreneur dans les organisations où j'étais. Parce que je voulais souvent amener de nouvelles idées, faire évoluer les choses, prendre, avoir du leadership dans la gestion des projets. Tu sais, j'étais vraiment quelqu'un qui était super dynamique à l'intérieur des organisations où j'étais. Je savais au fond de moi que je voulais être entrepreneur depuis toujours. Mais bon, c'était au niveau du financement et de mes liquidités. Je n'avais pas d'argent de côté vraiment pour démarrer une entreprise. Je n'avais pas de love money autour de moi, je dirais. Donc, il fallait, je trouve, l'idée qui me permettait de partir de rien et de suivre mes ambitions de grande croissance. Donc, c'est vraiment quand j'étais au niveau des médias écrits et que je voyais qu'il y avait une grosse montée de tout ce qui était en ligne. Donc, c'était les premiers balbutiements aussi des médias sociaux à ce moment-là. Mais qu'il y avait une tendance de déplacement de commerce de détails et le traditionnel brick and mortar vers l'achat en ligne. On voyait aussi qu'en Europe et aux États-Unis, c'était très en avance sur le Canada. Donc, je voyais que c'était une tendance qui s'en est chez nous. Je me suis dit qu'il ne faut vraiment pas que je manque ça. De quelle façon, quel produit je vais vendre, je ne sais pas. Mais il ne faut pas que je manque la tendance du commerce électronique. Ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai quitté mon emploi directement. Et je me rappelle à l'époque, wow, tu es complètement fou parce que là, tu lâches un emploi qui est très bien rémunéré. Parce qu'à l'époque, je faisais pas mal d'argent dans le développement des affaires où j'en étais rendu. Puis, je repartais de zéro au final. Aujourd'hui, je regrette rien. Si on récapitule les conseils, est-ce qu'il y en a un que tu donnerais à un jeune entrepreneur qui désire démarrer son entreprise? Bien, le plus important, c'est de prendre le temps de valider le marché. Ça, c'est certain. Faire un bon plan d'affaires. C'est souvent une étape que les gens vont un peu faire rapidement parce qu'ils ont envie de se lancer dans les opérations, de partir le projet, de démarrer. Mais ça nous permet vraiment d'avoir une perspective complète, tant au niveau des besoins financiers, des perspectives de générer des revenus, puis ensuite de ça, des prochaines étapes. Parce que souvent, quand on commence, puis on génère des ventes, bien après ça, il s'occasionne une croissance qui suit. Ça fait qu'après ça, ça va être quoi dans deux ans? C'est quoi le plan dans cinq ans, si tout va bien? Ça fait que ça nous permet de savoir s'il va y avoir des réinvestissements qui vont être à faire. Ça va nous permettre, après ça, de savoir s'il y a des embauches qui sont à faire dans la prochaine année. Ça fait que d'avoir vraiment un roadmap, même si il faut toujours le réadapter, ce roadmap-là, bien le plan d'affaires, ça permet de savoir c'est quoi les grandes étapes, puis de savoir aussi si on a des spécialistes à consulter. Ça fait que si on a des lacunes, par exemple, dans un certain niveau, par exemple au niveau des finances ou de la comptabilité, bien on sait qu'on va être capable d'aller chercher des ressources qui vont nous aider à pallier un peu ces manques-là. Puis bon, on est tous très polyvalents, on est tous capables de faire des lectures. Souvent, c'est le temps qui nous manque quand on se lance en affaires parce qu'il faut être partout. Si on veut s'assurer d'avoir un démarrage qui est solide, bien c'est de s'entourer d'une équipe de spécialistes ou de ressources conseils, il y en a plusieurs qui sont gratuits. Ça fait que ça, c'est intéressant aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada